Salut les cancers, bienvenue pour votre lecture sentimentale pour le mois de décembre 2022. Je vais préparer les breloques dans un premier temps dans le petit plateau, mais je reviendrai repiocher durant la guidance d'autres breloques pour vous donner plus d'informations, plus d'éléments. Le signe est valable dans le signe solaire, ascendant, lunaire, mais également Vénus parce qu'on est dans l'aspect sentimental. Les énergies sont tout à fait interchangeables. Il se peut que c'est de vous dont je parle, mais il se peut aussi que c'est une personne qui ressort sur vos énergies, les amis. Et je tiens surtout à vous rappeler de garder votre bon discernement lors des écoutes et vidéos YouTube puisqu'elles restent générales. Elles ne parleront pas à tout le monde, elles ne parleront pas à chaque mois. Ça, c'est normal puisque les énergies sont tout à fait fluides et qu'on ne vit pas tous la même chose au même moment. Donc, gardez votre bon discernement et surtout votre libre arbitre. Que ce soit sur mes vidéos ou ailleurs, attention à ce que vous écoutez. Prenez en tout cas avec le plus authenticité possible ce que vous entendez. Voilà. Ben, écoute, moi je procède à votre lecture. Oh là là. Bon, on va mettre ça ici. Bon, déjà rien que comme ça. On va montrer ici une relation inachevée, une relation sentimentale. Par contre, on est fortement attaché à un foyer, à un engagement qu'on a pris, dans laquelle d'ailleurs, on est un petit peu pris, pied et les mains liés dedans. Mais par contre, par rapport à une histoire avec un homme, au moins en tant qu'homme par rapport à la lettre H, ça peut être aussi par rapport à un homme. Sinon, ça peut être, voilà, qu'on l'a aussi dans le prénom, dans le nom de famille, ben alors ça s'adressera encore davantage. Il y a une relation ici inachevée, qui avait pourtant beaucoup, beaucoup, et j'insiste sur le beaucoup, beaucoup de potentiel à cette relation, honnêtement. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui peut être très, très connecté, très intuitif, qui aussi peut avoir aussi certaines notions d'intégrité ou de fidélité dans sa manière d'être. Mais une fois qu'il a pris l'engagement, par contre, voilà. Quand il s'est engagé, cette personne, elle l'est à 100%. Bon, avant, je pense qu'elle ne l'est pas. Mais une fois que l'engagement est pris, voilà, il est relativement important pour cette personne. C'est peut-être aussi qu'on peut montrer que cette personne, le fait d'avoir aussi une notion de vouloir essayer de s'engager et construire quelque chose, lui tient à cœur. Ça peut être vous, surtout si vous êtes un homme au cancer, voilà. Ça peut s'adresser par rapport à un homme également dans votre vie, voilà. Mais cette relation, elle est inachevée, voilà. On va aller voir, du coup, avec les cartes. Et après, je reviendrai repiocher dans les breloques pour voir. Mais le message est clair. J'adore penser comme ça. Allez. Ah, c'était pour qui que c'était tombé ? C'était pour les capricornes. Ouais, c'était pour les capricornes. Ça avait commencé comme ça, bam, dès le départ. Ouais, il y avait quelque chose qui était relié aux capricornes. Ah, c'est fou. Bon, allez. Le roi de coupe, qui peut tout à fait vous représenter, mes chers cancers, même si vous êtes une femme. On parle d'énergie avant tout. Seven of swords. Ouais, je suis quelqu'un qui est sur la défensive, clairement ici. Là. On peut parler d'addiction aussi, avec parfois avec le roi de coupe. Ça peut être possible, mais on va voir. Je suis quelqu'un aussi qui est un peu sur la défensive. Il peut y avoir ici un bouleversement, un événement inattendu. Ouais, ok, on ne s'y attendait pas. Il faudra en tout cas ici tenir le coup, s'accrocher coup de coucoute. Ça peut être possible, ok. Ouais, double vie. On va voir, triangulaire, direct. Colère. Ouh là 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 là. C'est quoi ? C'est vous qui êtes en vie double ? J'ai quelqu'un qui est en colère. Soit contre vous. Soit c'est vous qui êtes en colère contre quelqu'un. Ah, il y a un déplacement. Franchement, je ne sais pas, parce que j'avais quand même le souci avec le voyage. D'ailleurs, j'avais du mal tout à l'heure à relier sur le Capricorne. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est relié au Capricorne ici. A l'écouter, parce que même si vous n'avez peut-être pas du Capricorne, c'est assez bizarre. Il y a une question d'amour tout de même. Waouh. Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a un contexte, une relation inachevée, clairement. Parce que j'ai quelqu'un qui, dû à un bouleversement ici, on a tourné les talons. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a fini par tourner le dos. J'ai quelqu'un qui est très en colère peut-être par rapport à vous ou vous, par rapport à quelqu'un aussi. Parce que, voilà, du coup, vous avez préféré peut-être aussi tourner le dos, malgré les forts sentiments qu'on peut ressentir pour cette autre personne. Et c'est dû à une relation... Alors, si c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos à un moment donné, ça peut être possible, d'accord ? Et là, du coup, vous vous retrouvez quoi ici en triangulaire par rapport à lui, de son côté, cette personne énergitière de son côté ? Bon, ça peut être le cas en tout cas, ok ? On va aller chercher dans les autres cartes. Sinon, c'est juste que, voilà, il y a eu quelque chose, il y a eu un bouleversement pour moi ici, un événement inattendu. Et j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui avait tourné le dos avec la carte voyage, la dépendance. Waouh ! C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui se noient dans l'alcool ? Parce qu'avec le roi de couple, je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui est associé avec l'alcool ici. Soit avec l'alcool, soit en tout cas, il y a de la dépendance, et après, ça peut être aussi affective. Mais ouais, ça peut être possible. Et puis, je vois quelqu'un aussi, peut-être, qui aime enchaîner les conquêtes. Alors qu'on est déjà pris. Eh ouais, femme rivale. La carte que vous aimez tant, vous lâchez prise. Eh ouais. Alors, on va faire la lecture tranquille. Coeur brisé. Aïe ! Bon, déjà, c'était annoncé avec la carte de la tour, j'ai envie de te dire. Un risque. Là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont joué avec le feu. Ouais. Qui ont joué avec le feu. J'ai quelqu'un qui, en plus, qui est très en colère. Quelqu'un qui est sur la défensive. Alors, ça peut être depuis un voyage aussi, depuis un déplacement. Ça peut être le cas. Que suite à ce voyage, à ce déplacement, quelque chose ne s'est pas passé. Ça s'est envenimé, j'ai l'impression. Et là, j'ai vraiment eu quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Et que limite, cette colère, cette personne, elle ne se décolère pas. Mais vraiment, elle ne se décolère pas du tout. J'ai quelqu'un qui est très remonté. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes remonté contre quelqu'un ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est remonté contre vous ? Voilà. Est-ce que c'est la personne officielle ? Est-ce que c'est la personne tierce qui... Enfin, l'autre personne dans le trio qui l'est ? En tout cas, j'ai quelqu'un qui ne décolère pas. Alors, ça peut être qu'on ne décolère pas par rapport à vous, les cancers. Ou c'est vous qui ne décolérez pas par rapport à quelqu'un, suite à un voyage ou à un déplacement. C'est ce fameux voyage ou déplacement qui est la cause. Alors, est-ce que vous êtes ici partis lors d'un séjour ensemble ? Et c'est parti en cacahuète parce qu'il y a peut-être aussi des tierces personnes. Ça peut être aussi la famille qui interfère. Attention. Pour certains, ça peut être l'entourage qui est venu, qui se sont interférés. On a dû ici batailler, lutter. En tout cas, on s'est retrouvés ici à se défendre. J'ai l'impression qu'il y a eu un grand clash. Et on a ici risqué beaucoup de choses. Et là, j'ai rien qui a eu le cœur brisé et qui ne décolère pas depuis. Alors, est-ce que c'est vous qui avez ici mené vie double ? Vous êtes d'ailleurs des dépendants affectifs ou vous êtes une dépendante affective ou un dépendant affectif. Vous menez ici une vie avec quelqu'un. Et pourtant, j'ai l'impression que votre cœur appartient à quelqu'un d'autre parce que cette personne, à un moment donné, elle vous a tourné le dos. Il y a eu quelque chose, un déplacement ou un départ. Et depuis, vous ne décolérez pas par rapport à cette personne. Ça peut être le cas. Émotionnellement, là, on est au summum. Ça veut dire qu'on va être très, très, très sensible ou susceptible. On va avoir des émotions très chamboulées sur ce mois de décembre. Je me demande s'il ne va pas y avoir aussi un départ du foyer pour certains. Tellement que le clash est fort. Mais ça peut être suite par rapport à un voyage. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'en démore pas, qui veut côte-côte ? Par exemple, vous êtes ici en union avec quelqu'un. Cette personne, elle veut partir absolument en voyage. Peut-être que vous ne voulez pas. Et du coup, ça amène ici à un conflit monstre. Et là, les choses sont en train de vous échapper entre les mains. On peut le lire comme ça. Mais sinon, ça peut être que c'est eu déjà un déplacement dans le passé qui nous affecte encore dans l'instant présent, dont on ne décolère toujours pas. On a les émotions toujours au summum. On a du mal à garder la tête froide, le sang froid. Là, j'ai quelqu'un qui est énormément en colère. Et pourtant, ça ne nous empêche pas ici de maintenir une pseudo-vie parce qu'on est dans de la dépendance affective. Et on n'en démore pas, d'ailleurs, au passage. Vous vous remettez dans le contexte de votre life. Voilà ce que je peux dire. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un à vos côtés, soit c'est quelqu'un face à vous. En tout cas, voilà. C'est chaud. Il y en a pour certains, j'ai l'impression que la triangulaire, ce n'est pas forcément une femme rivale. Ça peut être une belle-mère, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un enfant avec... Ça peut être des enfants et des familles s'y rendent composées. Ça peut être aussi, bon, avec quelqu'un d'autre dans la vie sentimentale. Bien évidemment, je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, il y a eu un événement. Et pour certains, on a carrément tourné le dos. Du coup, pour certains, c'est le fait d'avoir tourné le dos qui a mis très en colère quelqu'un, qui vous a mis peut-être vous en colère. On peut avoir un signe d'eau. C'est un signe d'eau ici qui ressort. Et là, dans les breloques, on a un signe taureau avec le pape. On a un élément eau et un élément terre avec le pape, qui représente en général le taureau. Voilà, je viens de le dire. Ce n'est pas le bon moment, on vous dit ici. Voilà, ce n'est pas le bon timing. Il y a quelque chose où il n'y a pas... Ce n'est pas le bon timing. Est-ce que ce n'est pas le bon timing ici d'effectuer ce voyage peut-être sur lequel on se chamaille ici ? Et ce n'est même pas de l'échamaillerie. C'est vraiment que c'est assez violent quand même. Ouh là 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 là. Désolée. Alors il y a celle-ci qui a bien voulu se retourner. Donc je la garde. Alors attendez parce que j'en ai deux qui sont tombés par terre. Est-ce que je ne les prends pas ? Oui, il y a un côté ici timing divin qui est là dans votre vie et que les choses arriveront quand elles doivent arriver. Il y a le fait aussi d'attirer ou d'appeler ici son âme sœur à soi par les prières, par les affirmations, la visualisation. Parce que j'ai l'impression que on maintient ici une vie en commun avec quelqu'un par dépendance affective. Par dépendance tout court d'ailleurs. Ça peut être n'importe laquelle la dépendance ici. parce qu'il y en a qui n'aiment pas être seul aussi, qui ont peur d'être seul. Donc il ne pourrait pas être mal accompagné parfois que d'être seul. Et par contre, il se peut qu'on a ici un lien d'âme avec quelqu'un qui visiblement ce n'est pas encore le bon timing, avec qui c'est l'amour véritable. Et il y a le timing divin à prendre en compte ici. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Après bon, moi je dis à personne d'attendre qui que ce soit. Mais que les choses, que le divin est en train de mettre les choses en place et que chaque chose arrive en son terme et au bon moment en fait. Voilà, pas avant, pas après. Et que les deux âmes pour moi, elles s'attirent de toute façon parce qu'il y a une très très forte attraction, une très forte attirance, une alchimie qui est tout de même là, malgré la situation qui est assez envenimée par rapport aux circonstances, aux choses bouleversantes qui peuvent arriver. Mais je ne vous mens pas parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un timing divin ici. Même si bon, ce n'est peut-être pas encore le bon moment parce qu'il y a encore des choses à remettre ici en place. Là, c'est quelque chose qui vous tombe, bam, ça tombe. Et sans crier gare. Mais ce n'est pas encore le bon timing pour peut-être résolver carrément cette situation dans les énergies actuelles. Voilà, ça peut être sur 2023, mais pas là sur mois de décembre en tout cas. C'est chaud. C'est chaud. Mais j'ai l'impression qu'on fait quelque chose de risqué. J'ai certaines personnes, j'ai l'impression qu'on pousse quelqu'un à bout. Mais à bout, c'est fou. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça pour certains. Oui, ce n'est pas encore le bon moment. Mais vous, vous l'avez de partout. Ce n'est pas encore le bon timing. De quoi ? De quitter ici une situation, d'effectuer un voyage, de vous libérer d'une énergie tierce. C'est quoi ? Ce n'est pas encore le bon timing. En tout cas, on vous le met de partout. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Il y a le timing divin dans votre vie. Et en gros, il faut encore essayer de patienter parce que ce n'est pas encore le bon moment. C'est un truc de fou. Je pense qu'on vous dit ici, il y a le timing divin. Écoutez, je pense que comme vous l'avez tout à l'heure, je vous l'avais dit en rigolant, qu'il faudra lâcher prise. Je pense que, oui, lâchez prise. Parce que visiblement, les événements, vous n'avez pas le contrôle dessus. Et que tout arrivera au bon moment. On va dire ça comme ça. Là, on va aller piocher une dernière petite pioche. C'est fou quand même. On est bloqué dans une situation. Il y a un retour à la communication par rapport à une personne du passé. Mais cette communication semble ici pour l'instant bloquée. À revenir à la communication, oui. J'ai quelqu'un qui est dans une union, dans un engagement. Ou quelqu'un revient à la communication concernant ici une signature ou un accord, un contrat. Alors là, la communication. Mais cette situation ici semble bloquée pour autant. J'ai un blocage. J'ai quelque chose qui... Ou alors on a envie de bloquer cette personne. Ou on a bloqué cette personne par le passé. Attendez. J'ai quelqu'un qui revient à la communication. Ça prend des nouvelles. Mais ça concerne ici un engagement. pour avoir peut-être des conseils ou prendre des bonnes sources. Des bonnes informations. Et pour certains, on peut voir aussi bloquer le fait de revenir à la communication avec quelqu'un du passé. Une situation semble encore ici en suspens. Mais peut-être qu'après, quand ce sera le bon timing, pour moi, il y aura la communication qui peut revenir. Par contre, on vous dit une communication plus engagée, plus sage, plus constructive. D'accord ? On a envie pour certains ici vraiment de... de reprendre plaisir à la vie, reprendre plaisir-goût à la vie. Et pour certains, on vous invite même à aller faire des séances de Reiki, de magnétisme pour pouvoir ici vraiment retrouver de l'énergie pour certains. Parce que là, peut-être qu'il y a un bouleversement, un traumatisme qui risque de vous affecter émotionnellement très, très, très impacté. Là, pour certains, j'ai l'impression qu'il faudra ici vous faire des séances de Reiki ou de magnétisme pour pouvoir vous rééquilibrer au niveau de vos énergies. Parce que l'embouleversement émotionnel va vous enlever de l'énergie. Attendez-vous à quelque chose émotionnellement très impacté ici sur ce mois de décembre pour certains. Mais sa résolution n'est pas sur ce mois de décembre. D'accord ? Là, c'est après que ça vient, cette résolution. Ce n'est pas tout de suite. Donc, c'est pour ça que vous aurez peut-être pour certains ici besoin de vous faire des soins énergétiques. va vous permettre de tenir le coup par rapport à cette situation-là. Parce qu'émotionnellement, j'ai des personnes qui ont été très affectées. Attention à la colère. La colère, elle vous attire vers le bas. La colère, elle vous descend dans votre vibratoire. Ne vous mettez pas en colère ici, les amis. Parce que ce n'est pas bon. Et on peut montrer pour certaines personnes qui reviennent à la communication, une personne du passé avec qui une situation semble ici pour l'instant soit bloquée ou qui a été bloquée pendant un certain laps de temps. Mais là, il va y avoir vraiment de la communication, des échanges entre les deux. Concernant ici, quelque chose de formel, un courrier, un document relativement important, un contrat important, quelque chose relativement important quand même avec l'AS de PIC. D'accord ? Oui, concentre ici des communications peut-être par rapport à quelqu'un avec un poste de conseiller ou d'avocat ou des choses comme ça qui peut être... Il y a quelque chose de cet ordre là pour certains. Ce sera pour certains d'entre vous, en tout cas ici, les amis. Voilà, par rapport à votre lecture, franchement, comme toujours, mettez-moi en commentaire en quoi ça fait écho dans votre vie ici parce que je suis assez impressionnée. dans votre tirage, d'autant plus que là, tout en haut, on avait tout de suite eu un message hyper important avec une belle relation, avec un beau potentiel, mais qui est inachevé ici pour moi, pour l'instant. Comme s'il fallait d'abord ici que quelqu'un règle une situation, visiblement, on est en triangulaire. Maintenant, alors, est-ce que la triangulaire, c'est vraiment, on est pris en couple et on aime quelqu'un d'autre ? Alors, c'est vraiment une tierce personne de la famille du foyer qui vient interférer dans l'union. Non, voilà, ça peut être pour cas par cas. Donc, ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous montre ici. On est un peu pris des maliers dans une situation. Il y a quelque chose aussi sur lequel on est fortement attaché, qui nous tient à cœur. Et de l'autre côté, peut-être qu'il y a l'autre personne qu'on aime, qui peut-être qu'on a foyer, on a fondé aussi un foyer. L'autre personne avec qui on a un lien d'un, mais un fort potentiel, c'est quelque chose qui est encore inachevé. Pourquoi c'est inachevé ? Parce qu'on vous le dit depuis tout à l'heure, ce n'est pas encore le bon moment. Ce n'est pas là sur cette année 2022, qui est encore, du coup, ce sera plutôt peut-être pour cette année 2023. Voilà, tout simplement. En tout cas, ici, il y a quelque chose que ce n'est pas encore le bon moment ici par rapport à la personne avec qui vous avez la véritable connexion d'âme, avec qui vous avez vraiment cet amour véritable. Ce n'est pas encore le bon timing avec cette personne. C'est un très beau lien avec un très beau potentiel par rapport à cette relation. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses d'abord ici à remettre en ordre et à remettre en place, tout simplement. Voilà, par rapport à votre lecture. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, en tout cas, à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à partager également. Merci à toutes les personnes qui le font. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.